Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour Flavie. Merci d'être si matinal. Vous êtes astronaute et fondateur d'Air Zero G. Alors, être assigné à résidence à plus de 400 km de la Terre, c'est quelque chose qui s'était déjà produit ? Oui, en fait, pire, il y a un an et demi, deux Russes et un Américains qui ont décollé de Baïkonour, il y a deux ans, devaient rentrer six mois plus tard avec leur capsule, qu'on a déclaré pas assez sûr pour le retour. On leur a dit, on vous envoie une nouvelle capsule à vide, mais pour utiliser son potentiel, on vous demande de rester six mois de plus. Donc, ils ont fait un an au lieu de six mois. Mais là, on ne sait pas combien de temps ils vont rester finalement. Alors là, ils sont partis début juin pour un vol d'essai. Donc, ça va faire quatre mois quand même, c'est pareil. Si tout s'était bien passé, ils seraient restés huit jours. Et au bout de deux mois, on leur a dit, votre capsule, on ne la considère pas assez sûre, elle fonctionne, mais il n'y a pas tous les systèmes redondants suffisants pour vous donner la sécurité maximum. On préfère que vous attendiez le vaisseau qui décolle dans deux jours, dont la durée dans l'espace, c'est six mois, vous rentrerez en février. D'accord, donc ils attendent la navette qui est en route. Mais on ne vérifie pas avant un voyage spatial à la station spatiale internationale ? Pour tout satellite, même automatique, parce qu'une fois dans l'espace, vous ne pouvez pas appeler le plombier, l'électricien. Donc, c'est pour ça qu'on duplique, triple, quadruple les systèmes critiques et on teste tout avant de partir. Et cette capsule, d'ailleurs, Starliner, elle a fait un vol automatique inhabité vers l'ISS il y a deux ans qui a parfaitement marché. Donc, on s'est dit, là, ça va marcher. Et puis, certains propulseurs sont tombés en panne. On s'est dit, elle fonctionne, mais il n'y a pas toutes les protections qu'on aimerait qu'elle ait pour vous. – Vous, vous avez mené trois missions spatiales, l'entraînement, évidemment, de l'Assemblée au hasard, y compris cette éventualité de ne pas pouvoir revenir sur Terre en temps voulu. Comment est-ce qu'ils ont réagi, ces deux astronautes, quand ils ont su qu'ils étaient coincés ? Ils étaient partis pour une semaine, ça fait déjà quatre mois qu'ils sont bloqués dans l'ISS. – Alors, eux, déjà, sont tous les deux pilotes d'essai dans la Marine nationale, au départ, américaine. Ils ont tous les deux déjà fait des vols de très longue durée dans l'ISS. Donc, ils connaissent, ils sont chez eux, si je puis dire. Quand vous êtes pilote d'essai, vous vous attendez à ce que ça ne se passe pas comme prévu et ça ne se passe quasiment jamais comme prévu. Et l'entraînement, la doctrine de l'entraînement, c'est se préparer au pire en espérant le meilleur. Donc, eux, ils savaient qu'il y a des choses qui ne se passeraient pas comme prévu, mais peut-être pas aussi compliquées que ça. Donc, eux, ils sont contents d'avoir compris pourquoi on leur demande de rester. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bloqués. C'est-à-dire, à tout moment, tout l'équipage de l'ISS, les dix personnes à bord, sont capables de rentrer en cas d'urgence, aujourd'hui, s'il faut évacuer à cause d'un feu, d'une grosse fuite, d'une grosse catastrophe dans la station spatiale. Donc, ils ne sont pas bloqués dans le sens où, en cas d'urgence, ils peuvent rentrer. Mais ils vont rentrer en passagers de la capsule de leurs collègues qui sont là depuis six mois. Alors, justement, leurs collègues les ont vus arriver, les ont accueillis. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se passe dans la station spatiale internationale. Parce que quand on part pour une semaine, on peut se dire qu'on voyage plutôt léger, on n'a pas forcément de combinaison de rechange, si je puis dire. Et puis, soudain, on apprend qu'on doit jouer les prolongations. Là, maintenant, ça fait trois mois. Il y a des réserves de nourriture dans la station spatiale internationale. La station, elle est ravitaillée à quelle fréquence ? Par exemple, il y avait un Japonais, là, parmi les astronautes qui étaient dans la station quand ils ont vu les Américains arriver. Ils leur ont filé quoi ? Quelques sushis déshydratés pour tenir jusqu'à ce que le ravitaillement arrive ? Alors, il y a des ravitaillements. Il y a environ neuf vaisseaux par an qui arrivent pour ravitailler en vêtements, en vivres et puis en pièces de rechange. Et surtout, oxygène haut, de quoi vivre. Donc, par quatre vaisseaux différents. Il y a un Japonais, deux Américains et un Russe capables de ravitailler. L'Europe l'a fait avec le plus gros vaisseau dans le passé. Maintenant, on se consacre sur les voyages vers la Lune. Mais il y a environ trois mois d'avance en vivres. Donc, ce n'est pas deux personnes de plus qui vont prendre trop de réserves. Surtout que le vaisseau qui décolle dans deux jours, au lieu de monter avec les quatre prévus, on en a dit à deux. Écoutez-vous, vous volerez un peu plus tard. Vos deux sièges, ils vont monter à vide. Ils vont servir à ramener ceux qui sont bloqués dans la station. Vous dites que le vaisseau, il décolle dans deux jours et qu'il va mettre combien de temps pour atteindre l'ISS ? Quelques orbites, quelques heures. Quelques orbites ? Oui, c'est ça. On compte en orbite ? Une orbite, c'est une heure et demie. On compte en orbite. D'accord. C'est une heure et demie, le tour de la Terre. Et pour s'accostrer à la station, ça prend quelques heures. Donc, entre trois, quatre, cinq, six orbites terrestres. Les astronautes, ils ne font pas que regarder la beauté de la Terre. Depuis un hublot, depuis l'ISS, ils ont des missions. Ces Américains qui étaient partis pour une semaine et qui restent depuis maintenant plusieurs mois, on leur a donné une mission et ils sont en train de travailler dans l'ISS. Bien sûr. Alors, leur mission au départ, c'était un vol d'essai d'une capsule. Cette capsule est rentrée en automatique, à vide et parfaitement rentrée. Donc, il a fallu replanifier leur activité à bord. Et ça, c'est le travail de planificateur au sol, c'est très compliqué. Mais on va à distance leur apprendre à utiliser du matériel scientifique puisque 70% du temps d'activité d'astronautes à bord de la station, c'est faire fonctionner du matériel scientifique dans tous les domaines de la science. Mais surtout, ils n'ont pas l'entraînement sur la nouvelle capsule avec laquelle ils vont entraîner les scaphandres. Donc, on va les préparer pour leur retour. Mais en attendant, chaque jour, ils contribuent à faire avancer la science dans l'ISS. Bien sûr, ils travaillent. Ça manque l'espace quand on y a goûté, Jean-François Clairvoy, quand on est sur Terre. Vous me donnez un ticket, je repars tout de suite. Et puis, si je vous explique toute l'excitation et le bonheur d'être dans l'espace, vous partez tout de suite aussi, je suis sûr. Et je pourrais avoir votre blouson ? Alors, c'est l'officiel de la NASA, avec l'exécution d'équipage. Vous ne le vendez pas ? Mais dans le cas de la navette, vous savez, la navette spatiale, si elle a trop de pannes, si on ne peut pas atteindre la piste, il faut quand même rentrer de l'atmosphère et sauter en parachute. Ah, mais avec vous, je ne risque rien. Mais aujourd'hui, ce ne sont que des capsules, donc vous pouvez à tout moment rentrer, c'est très safe, sous parachute, dans l'eau, sur Terre. Mais bien sûr que je repars. D'ailleurs, j'ai des collègues qui sont plus âgés que moi et qui sont partis pour accompagner des milliardaires, d'ailleurs. Mais on peut faire appel à moi. Je n'ai pas des milliards, je veux juste votre blouson. Et je vous remercie d'être venu. John Glenn, il a volé à l'âge de... ... pour cette interview. Oui. 77 ans, c'est comme si je volais en 2035. Donc, j'espère... On a un peu de marge encore. Merci, Jean-François Clairvoy. Merci, Flavien. Allez, il nous a donné envie vraiment d'aller dans l'espace. Jean-François Clairvoy, merci beaucoup. Nous, on va revenir sur Terre un peu plus modestement avec un peu de pub. On se retrouve tout de suite dans Télématins. ...